Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater avec un oeil en moins ! Et regardez on voit le fait qu'on a un oeil en moins, c'est trop bien. On nous avait donné une fréquence radio, rappelez-vous, 144 75 et nous avions également, rappelez-vous, une pilule de mort simulée. La porte a été déverrouillée ? Mais oui, ok. Rassuriez lui. Ah ok, on peut se casser. Elle est là. Je ne sais pas pourquoi la porte s'est déverrouillée mais elle s'est déverrouillée. Un appareil photo, très bien. Il est content. Il pourrait avoir un flingue. J'ai un SAA mais il n'y a pas de munitions dedans. Du Stypik. Des ongans, des désinfectants, bonjour madame. Une next 8, alors ça c'est parce que j'ai faim, le grondement d'estomac, évidemment. Allez, on se casse. Ah, la salle de torture. Intéressant. Ça ne doit pas être là qu'on doit aller. Je pense. Allez, cassons-nous. Bon, ma seule arme, c'est une fourchette. Donc, ça pue un peu. Manger, alors on sait que ça c'est pas bon. Bon, elle mangeait quand même. Derk. Ok. Un soldat ici. Cachons-nous. Alors, on nous a dit de chercher une bouche d'égout ou un tunnel. Là, un tunnel. Ah. Ce n'était pas un tunnel. Bien. Essayons de voir où est-ce qu'on doit aller. Quand même. Alors, carte. Destination. Destination là-bas. Voilà. Ok. C'est parti. Alors, c'est toute la base sans se faire voir. Avec pour seule arme une fourchette. C'est la classe. Prenons notre arme. On ne sait jamais. Cela pourrait servir. Allez. Romp, 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 romp. Et un autre soldat. Allez. Alors. Faut que nous sommes tout nus. Nus comme un verre. Il risque de faire froid. Nous sommes quand même en Russie. Pas forcément le meilleur pays pour se promener nus comme un verre. Il n'y a personne. Ok. Personne. Et moi j'ai faim. Enfin le perso. Enfin pas moi. Pas spécialement. Merde. Comment je fais pour y aller là-bas ? Merde un soldat. Oups. Voilà. Ça va rebuguer. Ça va être chiant à nouveau. Je veux la map. Je veux la map. J'appuie sur le bon côté. J'appuie sur le côté droit du buzzer start. Voilà. J'appuie au même endroit. Ouais en fait c'est là que je dois aller. On est d'accord. Ok. Voilà. Moi c'est comme ça que je vous les porte. Ok. Des chars. On a pas de bouffe. Ça va être dur. Donc là il faut monter jusqu'au bâtiment qui est là-bas. D'accord. Ah ouais bon. On peut pas prendre un char. Très pratique. Un petit char là. Hein ? Alors les chars à deux chenilles comme ça, ça a vraiment existé. Un char très particulier d'ailleurs. De la seconde guerre mondiale. Américain. Tellement il était lourd. Et en fait ils avaient la particularité d'enlever une chenille pour le faire avancer sur les trains. Bonjour. Dans le véhicule, dans le véhicule. En dessous, en dessous, en dessous. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Le jeu. Le jeu. Le jeu. Oh le jeu qui bug quoi. Je pouvais pas avancer. Des fois je ne peux pas avancer. Alors j'ai l'idée. Alors j'ai l'idée. Mais je n'ai pas la réalisation parce que le jeu m'empêche de la faire quoi. Il y a des trucs sous les chars. Il est où ce con ? Alors on peut les tuer à coup de fourchette hein. Les soldats ennemis. Il est là. Merde. Ils sont deux. Est-ce qu'on tente le sprint de notre vie ? On peut hein. Regardez. Attention aux chiens. Quel talent. Le sprint de notre vie. Moi je vous le dis. Allez. On a gagné. Bah bien sûr qu'il y a personne. Ok. Les égouts de Grosny. 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 On rappelle qu'il y a eu les guerres de Grosny. Non. Et c'était le bordel. Non, c'est le bordel. C'est fini. C'est pas le bordel. C'est pas le bordel. C'est parti maintenant. La porte à l'endroit nord est ouvert, c'est vrai ? Ah, Snake ? Je me souviens. Il y a un problème. Oui. C'est quoi cette fois-ci ? Le colonel a trouvé que tu escapais. Je l'ai fait. J'ai pensé autant. Oui. Et maintenant, le Grosny grad est en alerte rouge. C'est juste ma chance. Mais une fois que je suis hors de la fortress... Tu ne peux pas sortir. Je ne peux pas. Quand la fortress est en alerte rouge, ils ont fermé les seules. Tu dois m'en foutre. Je suis sérieuse. Et ça veut dire que la route à l'endroit où j'ai lu est... ... est fermée aussi. C'est vrai. Et ils ont juste envoyé une unité pour te chercher. Là-bas ? Oui. Ils seront là-bas maintenant. Tu dois sortir vite. Est-ce que l'endroit est fermé ? Tu devrais être capable de sortir par l'endroit nord. Si ils te trouvent, tu es mort. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oui ! Un médicament de vie ! Pourquoi il faut toujours que ça me tombe dessus ? Pourquoi j'ai une vie pourrie ? C'est quand même le mec le moins chanceux de l'univers. Moi je dis ça, je dirais... C'est quoi ça ? Oh oui ! Une ration russe. C'est le truc dégueulasse. Nourriture. Mange ta ration russe. Ça doit être extrêmement bon. C'est très très gras. Parce que les russes aiment manger gras et sucré. pour ceux qui ne savent pas. C'est peut-être par là. C'est le seul chemin. Allez ! Mais regardez, il a arrêté d'avancer. Hein ? Merde ! Un clébard. Cours Snake, cours pour ta vie ! C'est très bizarre. Des fois il arrête juste d'avancer. C'est assez particulier quand même. Prenons les escaliers qui sont d'ici. Cours. Alors, ok. Je ne sais pas où je dois aller. Bordel ! Snake ! A chaque fois il s'arrête quoi ! C'est très très en-quiquinant ça ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? Snake ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais de la merde ? Tiens ! Coup de fourchette dans le chien. Snake ! Relève-toi ! Voilà ! Va là là ! Des fois tu es en-quiquinant Snake. Tu le sais ça ? Je comprends pas pourquoi des fois il arrête juste d'avancer. C'est très très chiant. Sérieusement. Le pire ennemi le chien. Oui ! La lumière ! Est-ce qu'on peut aller là ? Est-ce qu'on peut aller là ? Non ? Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Les chiens ! Coup ! Coup ! Coup ! Je tape le spin de ta vie ! Mais là ils sont nombreux. Ils sont 12 000 ! Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Et là ils appellent pas à la radio hein ! Bah non ! Coup ! Coup ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est ça ou la mort ? Exécuter comme un chien ! Saut Snake, saute ! Merde ! Merde, merde ! Nobody interfere ! Merde ! This is where it ends. Ok. C'est ça de toujours vouloir le faire avec une seule balle. T'as une chance sur 6 seulement de me toucher ! Ha 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 ! Et si je n'ai qu'il skiffe pas le mal ? Car je suis Snake ! Le guerrier ! J'ai réussi à m'échapper ! Oui ! Oui j'ai de la chance. C'est comme ça, c'est la vie ! Espèce de nardes ! Don't die on me yet ! C'est profond la rivière quand même ! En tout cas il doit y avoir beaucoup de courant mais en même temps pas beaucoup. Si vous voyez ce que je veux dire. Hola ! Qu'est-ce passe-t-il ? Où suis-je ? Du feu partout ! Du feu partout ! Oui ! D'accord ! Je ne sais pas où je suis ! Au secours ! Il me plaît ! Il me plaît ! Hola ! Qui es-tu toi ? Tu es l'un des Cobras ? Très triste. Très triste. Je vais avoir un Verde de Soros. Ah, Soros. Très bien ! Alors ? C'est un Boss ? Vous allez voir. C'est particulier. C'est un monde qui est de malheur, la guerre donne la mort, la mort donne la malheur, les vivants ne peuvent pas les entendre, leurs voix peuvent faller sur les yeux de la mort, mais dans le même stage, les morts ne sont pas silents. Alors c'est un boss assez particulier, en fait vous devez avancer, il va vous envoyer tous les morts que vous avez fait dans le jeu, donc si vous n'avez tué personne, et bien c'est un boss, relativement facile car vous n'avez que les boss à tuer, parce que les boss ne comptent pas dans le nombre de morts pour la fin du jeu. Et donc nous on a beaucoup de morts à esquiver, en fait il faut les esquiver et arriver au bout du jeu. Et à chaque fois que vous en touchez un, vous perdez de la vie. Voilà, il fait un peu de vie, à chaque fois. Donc il faut les esquiver, pour ça il faut les voir, en fait c'est assez chiant à voir, et il fait des petits pouvoirs comme ça. Voilà, il cherche à vous attraper. En fait vous devez juste aller au bout, c'est une ligne droite en fait. Assez particulier comme d'autres, c'est chiant. C'est très très chiant comme ça. Vous pouvez évidemment prendre votre médicament de vie pour ne pas le nourrir. Alors vaut mieux se prendre un fantôme que son laser. Pour ceux qui se posent la question. Et là on a pas d'armes. Et en fait quand vous avez le bandana, vous pouvez faire cette zone avec des munitions infinies. Donc vous pouvez tuer les fantômes. Vous pouvez leur tirer dessus et bah ils disparaissent. Je vous l'ai dit, vaut mieux se prendre un fantôme que son laser. Alors là c'est Pain. J'en souviens de The Pain. En fait c'est juste très très long comme moment. Et inintéressant au possible. Mais alors c'est inintéressant sur le moment. Mais en fait ça déclenche plein de choses. Vous prenez conscience que vous êtes un connard. Et vous tuez des millions de personnes. Et ça c'est important. C'est important de le voir. Mais moi je m'en fous. J'aime bien tuer des gens. Je suis un soldat. C'est mon travail de tuer des gens. Ah c'est très très particulier hein. Je vous l'accorde comme zone. C'est pas ma zone préférée hein. J'ai jamais vraiment compris en fait. A quoi elle servait mais... Enfin elle sert à la narration. C'est un moment narratif. Mais euh... C'est assez particulier quand même. Vous en conviendrez. Mais c'est surtout très long. Mais là. Je peux pas trop l'esquiver là. Il y a peut-être un défi où s'en prendre aucun de ces lasers mais je ne suis pas sûr. Je suis un petit peu de moyens. Je suis un peu triste du monde. Je suis un peu uneière qui est. C'est simple. Je sais pas. Je sais pas. vraiment étudier le boss en fait parce que c'est un boss que je trouve inintéressant possible et donc c'est le dernier cobra après il nous restera plus que the boss à tuer et en vrai il reste trois boss dans le jeu il reste quatre vraiment il reste quatre mais trois c'est l'on moi je voulais sur vitesse accélère en vitesse normale pour vous l'accélérez ce moment ça vous allez subir comme moi ce moment de d'inactivité on est déjà à quatre minutes de cette zone j'ai pas tué tant de monde que ça je pense que le jeu essaye d'un peu d'abuser franchement mon fusil à pompe n'est pas si efficace et en plus comme on a de l'eau jusqu'aux hanches là on est lent comme un cul oh zian des scientifiques on a tué des scientifiques nous non on n'est pas ce genre de salaud peut-être un peu ah ah tu ne me toucheras pas avec ton lanzaire tu es long et chiant the sorrow est-ce que tu le sais que tu es long et chiant the sorrow on voudrait finir bien sûr que je suis excellent c'est ce que tu crois alors oui on pourrait nager dans l'eau aussi pour aller plus vite mais ces lasers on a du mal à les éviter quand on est dans l'eau parce qu'on les voit pas oh bonjour fury on vient de te tuer tu le sais ça il est temps de se réveiller ça arrive à réveille moi retourne dans ton monde dis moi que j'ai recommencé je dois tout recommencer je ne sais pas pourquoi je suis mort ils étaient genre morts instant parce que j'avais mon j'avais tout et voilà on vient de perdre 5 minutes super on peut tout recommencer fatigant ça me fait mal ça me fait mal voilà pourquoi je dis que c'est un boss chiant tu veux voir à quel point il est chiant ce boss oui oui tout est en moi même les russes je suis comme vulgain moi on va me prendre des trucs il va aussi elle me met des trucs elle adore ça avoir des trucs en plastique très bien en avant allez lâche moi le jeu laisse moi rentrer oui oui touche moi j'ai taille il a voulu faire un prude je pense allez allez non 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 nous non 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 De toute façon je n'ai pas d'autre choix que d'aller tout droit. J'ai pas causé tant de chagrin que ça. Ils ont pas eu mal. Presque pas, pour certains. Pour certains ils sont pris une décharge de fusil à pompe au corps à corps. Ils ont pas pu avoir mal. Ils sont morts instantanément. Voyons. Comme quoi le jeu il mord un petit peu quand même. The Fury il a peut-être souffert un peu. Il a pris quelques balles dans la bouche. C'est vrai. C'est vrai que lui il a peut-être souffert. Après je suis désolé. The Fury il a pas du trop souffrir. Parce qu'il a quand même explosé. Donc je veux dire arrivé un moment. Il était devant des barils. J'ai tiré dans les barils. Les barils ont explosé. Il a pas dû souffrir beaucoup beaucoup. The End il était vieux. Donc niveau souffrance il avait déjà eu tout ce qu'il voulait. Et The Pain c'était un peu sa vie la souffrance quoi. Donc je veux dire voilà. Moi je suis pas non plus le pire des hommes quoi. Un Lazaï. On skiffe du Lazaï. Oh. Toi t'en a pris une dans le. Toi t'as peut-être souffert alors. Dans le. C'est vrai que ça peut faire souffrir. Une balle à cet endroit là. Je veux bien comprendre que ça doit faire mal. Déjà un coup de poing. Ou un coup de genou. C'est pas top top. Alors une balle. Ouh. Esquive du Lazaï. T'es chiant The Soro. Laisse moi passer. Je veux sortir de là. Vous avez déjà dit que j'aimais pas ce boss ? En fait c'est parce que je comprends pas ce qu'il faut faire en fait dans ce boss. J'ai jamais compris ce qu'il fallait faire dans ce boss. Au vu d'avancer d'esquiver les tirs quoi. Non je sais pas. Peut être je sais pas si. Ah pilule de réveil elle devrait l'utiliser. Peut être que. Peut être que. Ah c'est peut être quand il dit il faut se réveiller. Je ne sais plus. Oui, tu es impressionné par tous nos talents, tous les gens que j'ai tué, je sais, je sais. Bah oui, ils enlisent tous en moi, je le sais, je suis comme Baldin, moi j'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime les hommes, y'a que les animaux que j'aime pas, c'est un peu dégueulasse, tu sais, je sais qu'on est dans les années 60, mais voilà, les hommes peuvent aimer les hommes, tu sais, Soro, ça arrive, et là, y'avait toute une foule de mecs qui voulaient toucher mon canon, j'ai été obligé de leur décharger dessus, mon voiture, c'est ainsi, c'est ainsi que va la vie. Paris, d'un côté il n'y a qu'une seule route, hein. Esquive, c'est tout mon gars, tu peux rien faire contre moi. Ok, je peux me réveiller, je peux sortir de là, Soro, s'il te plaît. Bon, si on remeure, je vous couperai, juste que, de toute façon, l'épisode va être assez duré. Donc, si on remeure, on s'arrêtera là, et si on ne meure pas, dès que je peux sauvegarder, on sauvegarde. D'où il est. Et on est avant, on est avant, on est avant. Et on remeure. Et on remeure. Ah, j'ai plongé. Mais là, je suis remort. Alors, peut-être qu'il faut laisser passer, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire à ce moment-là. Là, on peut le laisser disparaître. M. O. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe des choses sur l'écran. Time paradoxe. On a causé un paradoxe temporel. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Je vais essayer de passer cette zone, je ne sais plus comment on fait. Je vous retrouverai, eh bien, quand on aura passé ça. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501